Je vis beaucoup d'inquiétude parce qu'il y a des questions qui restent en réponse. Mes parents n'ont pas pu sortir de lui-même. Rosalie Ratté a livré un message émouvant à quelques pas de l'endroit où sa mère et le conjoint de celle-ci sont demeurés coincés dans un incendie. Une semaine après le drame, sa mère, Josée Asselin, est toujours hospitalisée. Elle a été brûlée sur 21 % de son corps. Son conjoint, Dany Émon, 62 ans, est mort dans le brasier. Rosalie Ratté le décrit comme quelqu'un de très humain. Il y avait les valeurs de la rue, qu'il appelait le respect, la loyauté. C'est un homme qui adorait la vie, qui n'avait pas beaucoup au niveau matériel, mais qui était toujours là pour tout le monde, pour ses amis, pour aider quelqu'un dans la rue. Aujourd'hui, c'est Rosalie Ratté qui demande de l'aide. C'est une main criminelle qui a allumé le brasier derrière l'immeuble de ses parents et les flammes se sont propagées. Elle implore la population à collaborer avec la police. Il faut être vraiment que peu importe la petite information, la grosse information, peu importe ce que les gens savent, d'aller parler pour faire avancer l'enquête, pour qu'on puisse faire notre deuil. Toute information peut nous aider. Même si la personne pense que cette information-là n'est pas assez importante, pour nous, elle l'est, parce qu'elle peut servir à corroborer des éléments, elle peut servir à faire avancer l'enquête. Afin d'inciter les gens à parler, le service de police rappelle que les informations sont traitées en toute confidentialité. Peu importe c'est quoi, s'ils ont vu quelqu'un, s'ils ont vu des choses, s'ils connaissent quoi que ce soit, vraiment de ne pas avoir peur, c'est confidentiel. On veut connaître ce qui s'est passé, on veut savoir. Ici Yannick Bergeron, Radio-Canada, Québec.